Musique Aujourd'hui, on a vécu une naissance. La naissance du Florus Solaceum. Le jambon qui a été affiné dans les tours de la cathédrale et qui sera mis en vente au centre d'accueil tout cet été. Pour moi, c'est un événement exceptionnel aujourd'hui à Saint-Flour. Étant président de coopérative agricole, c'est simplement la fin de la boucle vertueuse. Il faut savoir que nous, dans une coopérative, c'est des éleveurs qui se sont associés pour faire des produits. C'est un territoire et c'est aussi des équipes, en l'occurrence aujourd'hui, nos maîtres salaisonniers, qui permettent de faire un produit exceptionnel. Le but de l'opération des Amis de la cathédrale, en lien avec le groupe Altitude, c'est juste pour, par le biais de ces jambons, soutenir la restauration d'œuvres d'art de l'édifice qui appartiennent à l'État, l'édifice et les œuvres, et en même temps la restauration de l'orgue de chœur qui est en totale restauration actuellement par le biais de cette action. Mais la joie, c'est de pouvoir participer à la rénovation d'œuvres dans la cathédrale, voire à la création d'œuvres de la cathédrale. et j'avoue que grâce à cette intervention d'altitude qui nous reverse tous les bénéfices de la vente des jambons, je crois que les horizons vont s'ouvrir. Comme œuvre à restaurer, il y a plusieurs tableaux, bien sûr, qui doivent subir un nettoyage, mais il y a aussi le ciborium à l'entrée du chœur sur le maître hôtel, donc qui doit être restauré à l'avenir. La joie, c'est un peu la dimension du parvis des gentils qu'on retrouve certes à la cathédrale Notre-Dame de Paris dans d'autres édifices, c'est-à-dire permettre justement une rencontre suivant les compétences de chacun et le respect de chacun. Cet événement est à la fois culturel, patrimonial, il y a aussi la reconnaissance que cette terre du Cantal est une terre de tradition, une terre où se croisent des hommes et des femmes d'initiatives différentes. Aujourd'hui, avec cette bénédiction, des éleveurs, des exploitants agricoles, des producteurs, mais aussi des consommateurs, des élus, des membres de la vie associative. Et pour un évêque, recevoir sur le parvis de la cathédrale ces différentes initiatives, c'est vraiment un lieu d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...